Bonjour à toutes et à tous, ici Toto Yo de No Planet Casio. J'espère que vous allez bien et nous nous revoyons pour un nouveau tutoriel sur le basique Casio qui sera cette fois-ci appliqué à l'algorithmique. Nous verrons dans un premier temps comment saisir un nombre, ensuite pour voir comment affecter une valeur puis pour afficher une valeur. Nous verrons également le couplet si, alors, sinon et nous terminerons par la boucle tant que. Donc commençons sans plus attendre par la première partie sur ces airs à nombre. Pour ça je vais créer un de vos programmes que je vais appeler algo. Pour ces airs à nombre c'est tout simple vous aurez besoin de la fonction point d'interrogation que vous trouverez dans le menu PRGM donc en faisant SHIFT plus VAR et là F4 vous avez le point d'interrogation. Ensuite vous appuyez sur la flèche qui va vers la droite donc juste en dessous de la touche tangente et après vous affectez à la variable voulue, par exemple la variable A. Donc si on vous demande de saisir un nombre A, c'est ce code-là que vous devez taper. saisir un nombre B, ça sera B, C et ainsi de suite. Donc si j'exécute, voilà, un point d'interrogation va s'afficher et vous mettez par exemple le nom que vous voulez, par exemple le 10. Après estimer vous voulez vous repérer pour savoir un peu quand vous en avez plusieurs par exemple, comme ça, B, ensuite C. J'ai oublié d'appuyer sur la flèche. d'affectation, voilà, vous pouvez mettre, vous mettez entre guillemets toujours, A est égal, B est égal, C est égal, toujours, je le répète pas mais toujours entre guillemets. Donc en fait, ce que vous mettez en guillemets, c'est le truc du texte qui va s'afficher. Voilà, donc là vous mettez 10, 5 et 2 par exemple. J'ai mis au pif et au moins comme ça vous savez à peu près quelle variable, enfin quoi correspondent les variables qu'on vous demande de saisir. Ensuite, nous allons voir comment affecter une valeur à une variable. Alors parfois on vous dira dans l'exercice affecter la valeur, affecter 2 à A. ou D parce qu'on a déjà A. Donc on vous dit affecter 2, donc vous tapez 2, toujours la flèche et la variable D. Donc ça veut dire en fait que le programme va automatiquement assigner la valeur 2 à D, sans demander à l'utilisateur. Vous pouvez également, on va vous demander affecter à D, enfin affecter à E là par exemple, affecter à E la valeur de B. Donc affecter, alors c'est vrai que le basic asio, il faut penser à l'envers, c'est un peu le problème. Donc B, c'est la variable de B qu'on va affecter à E. J'ai remarqué que souvent les exercices sont plutôt adaptés pour les langages de texte de type basique, donc du concurrent de casio, texte d'instrument, où l'affectation est, je crois, inverse. Donc on va d'abord commencer par, voilà, c'est vous inverser les rôles, bon bref. Donc là en fait, on va affecter à E, voilà, la valeur de B. Donc B et E seront équivalents. On vous demandera également dans l'exercice d'afficher, souvent à la fin de l'exercice, comment afficher la valeur. Donc pour afficher une valeur, bon il y a plusieurs méthodes, je vais vous montrer la plus simple, comme ça vous n'allez pas vous casser la tête. Ça sera, il faudra avoir le petit triangle DISP. Donc faites SHIFT VAR, et là juste à côté du point d'interrogation, en F5, vous avez le sort de triangle qui est couché. Voilà, triangle noir, et donc vous mettez par exemple ici E. Donc ça affichera la valeur de E. On va montrer un exemple. Je lance donc 10. Alors vous vous rappelez bien que E vaut B. Donc si je mets 5, je dois trouver 5 à la fin. Voilà. Donc il a bien affiché 5 parce que E vaut 5. On va peut-être faire un autre exercice, un autre exercice un peu plus simple. Donc B. Voilà. Je vais supprimer tout ça. Pardon. Non. Voilà. Je supprime. Comme ça au moins c'est le code le plus basique. On va demander à affecter une valeur à B, et on va ensuite afficher cette valeur de B. Donc là admettons je vais mettre 6 pour changer un peu. Et le programme affiche bien 6. B vaut bien 6. Voilà. Ensuite nous allons voir le couplet si alors et sinon. Donc par exemple on va vous demander dans l'exercice si B supérieur à 2, alors augmenter, enfin incrémenter B de 2. Donc toujours toutes les fonctions que nous verrons seront dans le menu PRGM. Donc shift var. Donc cette fois ci pour trouver les fonctions if, then, else et if end. Qui correspond respectivement à si, alors, sinon et if end c'est la fin. Ça marque bien la fin du bloc if. Et vous le trouverez dans l'onglet com. Donc qui est en f1. Voilà. Donc f1, if, then, f2, else, f3 et if end en f4. Seul else est facultatif. Je vous l'ai oublié au cas où vous n'êtes pas obligé de le mettre. Les trois autres vous devez, si jamais vous utilisez if, il faudra trouver un then et un if end. Donc on avait dit si B supérieur, donc les signes supérieurs, vous appuyez sur exit pour revenir en arrière. Vous appuyez ensuite sur F6 et après F3 pour l'onglet REL. Et là vous appuyez encore sur F3 pour avoir le signe supérieur. Voilà, vous revenez en arrière, vous appuyez sur F6, encore F6, F1, then. Alors on avait dit, donc on va augmenter B de 2. Donc vous faites, vous appuyez, vous entrez B, plus 2. Et ensuite on va affecter cette valeur de nouveau à B. Donc B aura augmenté de 2. Et n'oubliez pas de fermer la boucle, enfin le bloc if avec un if end en F4. On va d'ailleurs changer, on va afficher ici la valeur de B. Donc si je mets, je mets 5. B est donc bien supérieur à 2 puisqu'il vaut 5. Donc il a été incrémenté de 2, donc B vaut 7. Si maintenant je fais par exemple, j'appuie sur 0, enfin j'affecte la valeur 0 à B. B n'étant pas supérieur à 2, alors il n'est pas incrémenté de 2. Donc B vaut toujours 0. J'avais également parlé d'une autre boucle, enfin d'un autre bloc qui est le sinon. Voilà. Donc qui veut dire en fait, dans le cas où B ne serait pas supérieur à 2. Donc c'est à dire qu'il est inférieur ou égal à 2. On va dire par exemple qu'on va l'augmenter de 5. Donc si B est supérieur à 2, on augmente B que de 2. Et s'il est inférieur ou égal à 2, on l'augmente de 5. Donc si on reprend, 5 ça vaut 7. Et là, étant donné qu'en mettant 0, 5. Puisqu'il vaudra, donc 0 plus 5, ça vaut 5. Si jamais je mets 1, on trouve 6. Et ainsi de suite. Moins 1, bon ça vaut 4. Etc. Etc. Alors ensuite, nous allons voir le dernier point qui s'appelle, c'est la boucle tant que. Donc il va effectuer une action tant que la condition est vraie. Donc par exemple, on va vous dire, tant que, j'insiste toujours, c'est toujours dans le menu PRGM. Donc SHIFT VAR. Vous appuyez sur F1. F6. Encore F6. Et là vous avez le groupe while et while end. Qui va nous intéresser. Donc par exemple, tant que B est inférieur à 100. On va l'incrémenter de 2. Voilà. Donc l'exercice vous dira, tant que B est inférieur à 100, ajoutez à B la valeur de 2. Ensuite on va afficher à la fin de B. Pardon. Je lance, je mets 10. Et donc, bon la calculatrice a quand même une certaine vitesse d'exécution. Donc on n'a rien vu. Mais elle a effectué plusieurs fois la boucle. Donc après pour vous convaincre, on va peut-être diminuer un peu, mettre à 10 seulement. Et là je vais lui demander d'afficher B dans chaque boucle. Donc là je mets 5. Donc il a incrémenté de 2, 7. Il a incrémenté encore une nouvelle fois de 2. Donc maintenant B vaut 9. Là il vient encore d'incrémenter parce que B était toujours inférieur à 10. Parce que B valait 9. Donc maintenant B vaut 11. Et le programme s'arrête à 11. Si on avait par exemple mis 11 directement. Le programme n'aurait, la condition étant fausse. B était supérieure à 10. Donc le programme n'a pas incrémenté B de 2. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est une petite initiation en vidéo. J'espère quand même que ça vous a donné quelques bases. Je comprends que ce ne soit pas un exercice facile pour certains. Si vous n'êtes pas habitué à l'informatique. Et notamment à la programmation. J'espère non moins que mes explications seront suffisamment claires. Pour vous donner les premières bases. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois la vidéo. A mettre sur pause. Je mettrai également dans la description un lien vers le tutoriel. écrit. Comme ça vous aurez également le texte. Et puis des exemples de code. Pour réussir mieux vos exercices. En tout cas n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire. A mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Et à la partager sur les réseaux sociaux. Et écoutez. C'est que je ne fais actuellement plus trop de vidéos. Parce que ça fait un moment que j'ai quitté l'école. Mais bon je reste toujours actif sur la communauté de Fincasio. Et je ne sais pas quand est-ce que sortira la prochaine vidéo. Voilà. Je m'excuse d'avance pour l'attente. Puis pour l'attente peut-être à venir. Donc vous verrez bien. Voilà. Bah écoutez. Bah je vous souhaite bon courage pour vos exercices d'algorithmiques. Et je vous dis à très bientôt. Allez. Ciao ciao.